Salut tout le monde, c'est Capet le vrai. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo résumée pour parler de mes classements sur Black Ops 2 sur Playstation 3, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce que je faisais. Alors déjà, qu'est-ce que j'appelle les classements ? C'est tout simplement attaquer directement le jeu en ligne à l'ouverture des serveurs, sur Call of Duty là en l'occurrence. Donc pourquoi on a fait ça ? C'est un kiff personnel tout simplement, on l'avait fait déjà sur Modern Warfare 3 sur Playstation 3, on a été les deuxièmes Prestige 10, les guides, c'est-à-dire sans tricher, booster ou quoi que ce soit. On a été premiers mondiaux en match à mort équipe, score, victoire et élimination pendant les deux premières semaines, pour ceux qui ont suivi XXBourin, je vous mettrai le pseudo dans la description, vous avez peut-être fait attention l'an dernier. Bref, donc comme dit, c'est un kiff personnel, ça dure une semaine, c'était les derniers classements de notre vie, on a voulu faire ça bien. Et ça a été une sacrée aventure et j'ai envie de vous la partager tout simplement. Alors on va partir du début. Le début c'est jeudi, alors pour choper un Call of Duty à l'avance, il faut s'y prendre quand même bien au dernier moment, parce que sinon vous n'aurez pas beaucoup de nouvelles. Alors on a cherché en France, on a cherché en Suisse et on a cherché en Belgique. Alors en Belgique, on savait qu'il y avait déjà des jeux de livrets dans les magasins Smart Toys, le seul problème c'est qu'ils ne voulaient pas les vendre. Pourquoi ils ne voulaient pas les vendre ? Parce que les plus grandes surfaces un petit peu partout dans le monde ont signé un contrat avec Activision. Comme quoi ils n'avaient pas le droit de vendre le jeu avant la sortie. Sinon ils prenaient une amende de 100 000 dollars par exemplaire vendu. En tout cas c'est ce que nous avait dit le vendeur de Maxi Games. Bon bien sûr après il y a eu un petit peu les magouilles au Micromania, lundi à 20h au soir, bref passons. Donc on a regardé les magasins Smart Toys en Belgique, on a regardé les magasins Virtual Dreams à Genève, Tenant et Annecy, parce qu'apparemment il y avait des bombay là-bas. Et on a regardé bien sûr les magasins de Paris comme Maxi Games, le fameux Maxi Games, Level Up, là on s'est procuré le jeu l'an dernier, Modern Warfare 3, Trader, Stock Games, etc. De toute façon c'est à peu près tous les mêmes fournisseurs, donc si vous voulez choper le jeu ce sera là-bas. Donc il y a eu beaucoup 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 de difficultés pour nous pour choper le jeu sur PlayStation 3. Sur Xbox on pouvait l'avoir dès jeudi, par exemple au Maxi Games du 93 et aussi sur Paris. Mais en tout cas la version PlayStation 3, pas possible de se la procurer. Et pourquoi on voulait faire les classements sur Play 3 ? Ben tout simplement parce que les années passées il y a eu des blocages de serveurs et quelques problèmes pour la version Xbox, alors que Play 3 pas du tout. Bon ben malheureusement cette année c'était l'inverse, c'est tombé sur nous, bref c'est pas grave. Donc on a reçu un coup de téléphone de Level Up nous disant qu'ils avaient un jeu pour nous. Alors ils pensaient qu'on était sur Xbox, alors malheureusement ils nous avaient gardé le jeu sur Xbox. Bref, on est parti vendredi à 4h du matin de Clermont-Ferrand en direction Paris. On arrive sur Paris à 8h20 en pensant que les magasins sont ouverts, mais on a été bête sur ce coup parce que les magasins ils ouvrent aux alentours de Deezer. Bref, on a traîné un petit peu dehors sur Paris, j'ai pu croiser des Youtubers que vous connaissez peut-être de la team à WarTech comme Mimi ou Rambo. Donc ça a permis de voir quelques personnes, donc c'était sympa. Le Level Up fermé sur le coup des Deezer jusqu'à l'après-midi. On est passé sur Maxi Games, aucune source sûre pour la version PlayStation 3, on avait un petit peu les boules. Donc on a traîné sur Paris, on a chopé bien la crève parce qu'il faisait bien froid pour au final réussir à choper une version PlayStation 3 sur le coup des 21h. C'est-à-dire qu'on est resté de 8h à 21h sur Paris à prendre le froid, mais bon pas de regrets, on a chopé notre jeu. On est reparti direction Clermont-Ferrand. Donc on ne savait pas quand les serveurs ouvraient. Et après il y a eu une annonce de David à minuit tout simplement pour dire que les serveurs de jeu étaient ouverts à minuit sur PlayStation 3, Xbox, je ne sais pas du tout pour les autres plateformes. Donc nous on est arrivé chez le Bourin sur Clermont à 1h30, ça veut dire qu'on a eu 1h30 de retard, pas très inquiétant vu les heures de jeu qu'on a dû enchaîner après. Alors samedi, le jeu au top, connexion vraiment énorme des joueurs qui jouaient bien. Leur vie, mais ce n'était pas un problème puisqu'ils ne campaient pas, c'était vraiment des joueurs de niveau, on voyait que c'était les fans de la licence. Bref, le samedi ça a vraiment été au top. Après le dimanche, la connexion s'est pas mal dégradée, il y a plus de gens qui sont arrivés sur la console. Ça a été un petit peu la merde. Nous on a fait que du match à mort équipe, donc je pense qu'il y aurait eu un classement à l'ancienne en match à mort, on aurait été premiers. Malheureusement on n'a pas été classé parce que c'était un score par minute comme pour Black Ops 1. C'est-à-dire qu'une personne qui fait une seule partie de MME où elle arrache tout, elle arrête le MME, elle est capable de rester premier pendant toute l'année. Donc c'est un petit peu dommage ce système de classement. Bref, passons. Donc ensuite lundi la connexion était juste tout simplement ignoble, c'est-à-dire que c'était injouable. On avait la fibre optique et pourtant on était complètement là qu'on pensait et je peux vous jurer que c'est pas des conneries. C'était juste injouable. Alors c'était tout ou rien, c'est-à-dire que soit on était une seconde d'avance sur l'ennemi, soit on avait une seconde de retard. C'était vraiment atroce. Donc les classements sont ouverts, on s'est rendu compte que la MME ça servait à rien, on faisait pas de score par minute, on scorait pas, on faisait pas d'XP, enfin pas plus que ça. Et en plus c'était du score par minute, donc comme disent, on était pas classé. Donc on a décidé d'aller partir en domination puisque ça avait l'air de pas mal XP. Donc après, gros pétage de plomb. Lundi, à cause de la co, j'en pouvais juste plus, le jeu me rendait fou. Entre les bétis plus grenades électriques, la connexion, tout ce que vous voulez, le jeu me rendait complètement fou. Alors, allez savoir pourquoi, mardi, minuit, à la sortie officielle du jeu, les serveurs passent en Defcon 4, comme disent Activision, c'est un petit délire de leur part. Petit easter egg, il y a la map 5 sur Black Ops 1. Donc les serveurs étaient bien mieux, la connexion était au top. On a décidé de partir en point stratégique, qui était beaucoup plus payant au niveau de score et au niveau de l'XP, pour pouvoir remonter dans les classements. Donc on a réussi, après 24 heures de jeu, à remonter au top 5, parce qu'on était top 10 quand les classements sont ouverts. Top 5 en score, mais c'était pas encore ça. Alors il y a eu beaucoup de problèmes. Mercredi, je pense que ça vous est arrivé pour les joueurs PlayStation 3. On ne pouvait pas lancer de partie. Donc pendant 24 heures, impossible de lancer des parties. Et en plus, le pire du pire, et ça ne s'est toujours pas corrigé, les classements ont été reset. C'est-à-dire que les personnes qui ont joué au jeu samedi et dimanche, comme nous, Monsieur le B12, Clems Morning, etc. Les personnes qui ont réussi à se procurer le jeu un petit peu avant, ont été reset au niveau des classements en ligne. C'est-à-dire qu'on gardait notre prestige, on gardait notre score, etc. pour nous, quand on consultait nos stats. Mais quand on allait les consulter en ligne, et bien elles étaient reset. Du coup, le fameux Code Magic, le gros booster connu depuis Code 4, Code 5, termine premier. Un petit peu dégueulasse pour nous, un peu honteux. Impossible de lancer une partie. Bref, moi ça m'a vraiment gavé, plus le pétage de plomb de lundi. Pour ma part, j'ai complètement abandonné l'aventure, parce que ce jeu me faisait complètement péter les plombs. Bourin, lui, n'a pas voulu lâcher. Donc après, il a enchaîné 15h d'affilée le jeudi, quand les serveurs ont remarché. Je ne sais pas comment il a fait. Et il a voulu faire confiance à une personne avec qui on a joué pendant un an. Donc on avait fait le classement avec lui, c'est Cheetos du 95. Il lui a filé son compte pour qu'il ne se reste que 4h pour dormir un petit peu. Et ce Cheetos, il a fait le bâtard. Avec le jeton Prestige, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avec le jeton Prestige, on peut reset les stats à partir du Prestige. Il nous a retombé niveau 1. Du coup, notre semaine de classement s'est arrêtée là. Tout ça, ça n'a servi à rien, puisqu'il nous a tout refoutu à 0. Voilà comment se terminent nos classements. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de ne pas me traiter de no life, machin, parce que c'est terminé. Ce n'est pas la peine de me traiter de no life. Je suis quelqu'un comme vous. C'est que j'ai eu un petit kiff personnel avec mon pote. Et puis voilà. N'hésitez pas à partager, à laisser un petit pouce vert. Vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt. Si vous avez des petites envies de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Je lis tout. Allez, bis tout le monde.